Les Congo AL News, première chaîne d'info. 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 « Déjà, quand on parle du Saint-Esprit, on connaît déjà que le Saint-Esprit, c'est la base de l'Église. Donc, c'est le Saint-Esprit qui prépare l'Église à raconter Jésus-Christ. Donc, le Saint-Esprit, c'est la clé. Le Saint-Esprit, c'est la solution. Donc, sans le Saint-Esprit dans une Église, l'Église n'existait pas. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous parle aussi du péché, du jugement et de l'amour aussi, l'amour envers Jésus-Christ. Donc, quand on parle, bon, ce thème, c'est un peu un thème pour dire aux gens parce qu'aujourd'hui, les gens souffrent. Il y a tellement des situations où les gens vivent dans l'angoisse, dans la tristesse. Il y a tellement des événements comme aussi les temps est difficile. Donc, pourquoi ? On a choisi pour encore encourager les chrétiens en ce moment qui sont tristes, les chrétiens qui souffrent, qui sévissent des moqueries pour dire que leur situation actuelle, ce soit quel que soit le problème qu'ils sont en train d'en dire en ce moment et que demain ou après-demain, leur vie changera. C'est très important parce que tant on l'obie que la situation actuelle où vivre n'est pas la vérité de leur vie. Amen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le séminaire, on a bien changé la situation à vivre dans l'angoisse. Parce qu'il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, le pasteur est rebellé, il y a un peuple de Dieu, qu'il y a une église, il y a une vie qui a changé, il y a un peuple de prier. Alors qu'un peuple de Dieu, il y a une église qui a changé, il y a toujours retourné dans le mal. Alors, lorsque maintenant, on l'obie que ta vie, ta situation actuelle n'est pas ta vie, est-ce qu'il y a une vie qui a changé, il y a un peuple de Dieu ? Oui, effectivement, chaque personne a son ministère. Donc, chaque personne sait que, est-ce que la personne, un serviteur de Dieu, un servant de Dieu, marche avec le Saint-Esprit ou pas ? Parce que quand la Bible de Dieu nous parlait dans Jérémie 1, 9, 10, Dieu a dit, j'ai mis mes paroles dans ta bouche, celle d'arracher et de démolir et de construire. Donc, la promesse que Dieu a fait à Jérémie, c'est aussi la promesse, la promesse aussi que Dieu a donnée à tous ses serviteurs, c'est qu'ils marchent dans la crainte de Dieu. Voilà. Donc, moi, j'ai dit pourquoi ? Parce que je sais que c'est un ministère du Saint-Esprit, je marche avec le Saint-Esprit, je parle avec le Saint-Esprit, j'écoute, c'est que le Saint-Esprit est en train de me dire. Donc, c'est ma spécialité parce que j'ai beaucoup des cas de personnes qui ont eu des soucis, des problèmes d'emploi, ils ont même des maladies de sida, les gens qui ont tout ce qui est fibrone, miome, ils ont été guéris. Est-ce que déjà aussi obligé ça, mon Dieu, c'est-à-dire ? Est-ce que Dieu a servi à Salikatenau pour mon Dieu, c'est-à-dire à Abika ? Ah oui, je l'ai fait avec un garçon qui habite à Orléans, en France. Je l'ai fait en plus, c'était les mêmes jours, j'avais fait des séminaires l'année dernière, c'était le mois de septembre. Donc, j'avais fait ces mots parce que moi, j'ai marché avec la déclaration prophétique. La déclaration prophétique, j'ai fait dire, Papa Andréas, dans une semaine, tu vas trouver un emploi. Dans une semaine, la personne, parce qu'il y a aussi les gens qui m'appellent de partout dans le monde. Il y avait même un cas à Burkina Faso, un enfant qui était dans les communs. Félicité, ça fait sept mois. La maman m'a appelé, la maman aussi avait la foi, c'est aussi à travers la foi parce que c'est le Saint-Esprit qui agit. Moi, je suis un simple instrument. Donc, j'ai dit à la mère, avant une semaine, l'enfant sortira au commun. Donc, le même jour, la fille était sortie. Parce que c'est important, parce que c'est un miracle. Mais un miracle, il y a des fois, ça a causé problème dans ma famille. Mais lorsque tu parles comme ça, c'est la prouve que peut-être que nous avons besoin de ça. Mais tout à l'heure, j'ai un monsieur qui veut témoigner. Mais te parler un peu sur cette journée. Comment s'organise cette journée ? Donc, c'est une journée très spéciale parce que j'aime bien parler du Saint-Esprit. Déjà, c'est le Saint-Esprit qui sera la clé dans ces séminaires de déjou parce que c'est lui qui m'a parlé de le faire. Donc, j'ai confiance à l'éternel des armées. Donc, j'ai fait appel. Il y aura aussi le prophète Alberto des Namibies. Il y aura aussi le pasteur Ange Mapangu qui habite à Nevers. Il y aura aussi le prophète intégral. Donc, c'est des personnes aussi qui sont aptes. Les personnes aussi que je crois aussi à leur ministère. C'est eux aussi qui vont assister dans cet événement exceptionnel. Et il y aura aussi la participation de la chanteuse Mama Rehma Saobot avec ses groupes de musiciens. Donc, vraiment, vous savez que le Saint-Esprit aime bien l'adoration. Il siège au milieu des louanges d'Israël. Donc, pour moi, pour dire que le Saint-Esprit sera au rendez-vous parce qu'il m'a donné son févère. Donc, je crois à la puissance du Saint-Esprit, à la puissance surnaturelle. C'est compliqué parce qu'aujourd'hui, tant qu'il y a un pasteur ou bien un prophète, il y a un séminaire, il y a un titre, guérison, miracle, délivrance et tout. Mais c'est compliqué parce qu'il y a un Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a un Saint-Esprit qui peut expliquer un peu ce que c'est le Saint-Esprit exactement? Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Depuis le commencement, dans Genèse 1, la Bible nous parle de l'Esprit de Dieu. Quand Dieu crée le ciel et la terre, il y a l'Esprit de Dieu. C'est mauvais déjà. Donc, le Saint-Esprit, c'est la base. Dans Jean 16, Jean 14, on va comprendre qui est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient nous parler de Jésus parce qu'on ne connaît pas réellement Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui nous parle de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui nous amène à la répentance. C'est le Saint-Esprit, surtout dans ce temps difficile, quand quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu. C'est un aveugle spirituel. On ne peut pas marcher comme les aveugles. Est-ce qu'il y a aujourd'hui dans les églises de France, au cas où il y a le Saint-Esprit aujourd'hui ? Parce que l'église est réellée à Paris et ils ont créé des gens, des couples, des familles. Est-ce que lorsque tu parles de Saint-Esprit, tu penses qu'il y a aujourd'hui dans le Saint-Esprit ? Ah non, je ne crois pas. Aujourd'hui, il y a tout le monde qui se dit prophétesse, pasteur, évangéliste. Mais il faut savoir, pour savoir que si cette église, effectivement, le Saint-Esprit est là, il faut consulter Dieu. Déjà, c'est par rapport déjà à la racine qui est le pasteur, celui qui est la tête de l'église. Il faut savoir déjà, est-ce que le pasteur a le Saint-Esprit ? Est-ce que ce pasteur est ou moins par Dieu ? C'est ça aussi pour savoir que, effectivement, parce que dans l'église, quand il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas Dieu. Comment peut-on détecter un pasteur qui n'a pas le Saint-Esprit ? Déjà, premièrement, on va voir déjà par ce fruit, sa manière de se comporter. La plupart, ils n'ont pas aussi la mort du prochain. Après, il faut consulter aussi le Saint-Esprit. Parce que lui, il est là pour révéler, il ne cache pas. Quand on invoque son nom, il nous répond, automatiquement. J'ai remis 33. Est-ce que Toki Koi, vous avez un bon souvenir de l'entrée en Zambé, aujourd'hui ? Moi, j'ai béni Dieu parce que j'ai commencé déjà ce combat depuis l'âge de 15 ans. Donc, ça se fait que je dirais, j'ai passé des moments difficiles, l'humiliation, les insultes. Donc, j'ai persévéré. Parce que quand on persévère, progressivement aussi, la puissance, la présence de Dieu est en train d'augmenter. La vie spirituelle, c'est seulement la persévérance, la patience. Et Dieu, on ne regarde pas nos ennemis, ceux qui sont en train de parler du mal contre nous. On ne peut pas parce que Jésus-Christ, on l'avait même dit qu'il avait des démons. Donc, aujourd'hui, on doit se baser sur le Saint-Esprit. On regarde comment Dieu nous accepte. On arrête de regarder de gauche à droite, croire en Jésus-Christ, c'est lui qui est le chemin et la vérité et la vie. Donc, pour avoir une vie spirituelle épargne, une vie spirituelle qui a la vie éternelle, il faut écouter le Saint-Esprit, être attentif quand le Saint-Esprit parle. C'est ça la clé. Donc, tu as qu'une pause, tu as la commande à tes frères, tu as témoigné par rapport à tes témoignages, par rapport aux accompagnants qui ont été manifestés, à travers eux, et tu reviens juste après. Le Saint-Esprit a fait quelque chose dans ma vie. C'est pour cela que je vous invite, frères et sœurs de Paris, de venir massivement le samedi 9 juillet 2016, afin que vous puissiez expérimenter le Dieu de la maman Linda Kippaka. C'est un vrai Dieu. C'est le Dieu de la guérison, le Dieu de miracles, le Dieu des choses impossibles, là où la main des hommes s'arrête. C'est là que la main de notre Dieu commence. Venez massivement. Il y a quelque chose pour vous. Celui qui m'écoute, à l'instant, il y a quelque chose pour toi, ma sœur, mon frère. ... Donc, merci à vous. Je vous remercie en vous. Je vous remercie. Merci à vous. J'ai eu ma sœur, ma sœur, ma sœur, pour vous donner des gens à votre avis. J'ai eu ma sœur, mes parents, je vous remercie. J'ai eu ma sœur, ma sœur, je vous remercie. ma sœur, le père, ma sœur, l'agie, il n'y a pas de paquet. Donc, les gens ont la grâce, ils ont la prière, ils ont la conseil. Sous-titres par Jérémy Diaz Nous devons être beurre pour nous. Nous devons être beurre pour nous. Les professeurs sont beurre, les pères, les pères. Nous devons être étonnés. Nous devons être évoqués pour nous, nous devons être évoqués. En tout cas, j'espère que nous devons nous aider à la Maman Linda, parce que nous devons être évoqués et prières à nous, nous devons être évoqués. Parce que les gens sont les plus jeunes. Les jeunes sont les plus jeunes. Donc, ils ont eu un séminaire. Les séminaire, ils ont eu un séminaire mocho. Ils ont eu un commentaire. Ils ont eu un commentaire. Je leur ai eu un commentaire. Les jeunes, ils ont eu un séminaire. Les séminaire, ils ont eu un papier partout, par-ci, par-là. Ils ont eu un 13e Olympiade. samedi dimanche donc deux jours à séminaire donc dans un séminaire où on a exampé nabat ou bas à la problème à ma casse vous ne sont pas en zambé, n'zambé il n'est même pas, il n'y a rien à nous avons la solution, le problème est égal à la solution mais nous avons qui l'a dit, il n'y a pas de solution, c'est une solution où tu n'avais pas en zambé nous avons eu un problème à ma casse mais il y a le haut, il n'y a pas les congos AL news, première chaîne d'infos Il y a toujours des combats, Dieu nous a dit qu'on est dans ce monde, mais on n'est pas dans ce monde. Donc le combat continue. Quand je reçois quand même, les gens viennent me voir pour une prière. Moi c'est une déclaration prophétique que j'ai faite, parce que je marche avec les déclarations. Quand Dieu met la parole dans la bouche, c'est dans les déclarations prophétiques que moi, Linda, je fonctionne. Quand quelqu'un me dit, oui, j'ai dit dans une semaine tu trouveras un travail, et la personne m'appelle, maman, j'ai trouvé un travail, ça m'est fait, j'ai béni encore le Saint-Esprit, ça me permet encore de prier, être en communication, en intimité avec le Saint-Esprit. Et ça m'encourage encore pour dire que Dieu m'aime, que j'ai vraiment l'Esprit de Dieu en moi. C'est une grâce. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça rend orgueil à beaucoup de pasteurs, où il y a des gens qui s'abattent aujourd'hui, et lorsque il y a des gens qui s'abattent, il y a des gens qui s'abattent aujourd'hui. Mais tout le monde a eu le programme exact, il y a la journée à l'E9, à l'E10 juillet. Donc, les deux jours, comme je vous ai dit, c'est une journée très très spéciale, où il y aura la visite à l'E10 du Saint-Esprit. Donc, c'est les 9 juillet, de 15h à 18h, et les dimanches 10 juillet, de 13h à 16h. Donc, c'est au 18 rue des Terres, au Quiré, dans le 13e arrondissement. Donc, il y a aussi les trames 3 à prendre au support d'Italie. Il y a aussi le bus 62-64. Donc, ce n'est pas loin aussi du commissariat. Il y a un commissariat juste à côté. La rue aussi, Albert, c'est une grande rue. Donc, pour les gens qui ont besoin d'un changement dans leur vie, être aussi touchés par le Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit change leur cœur, ils veulent vraiment être dans la spiritualité. Et ils viennent, le fibrome, les sidas, les cancers, les problèmes d'emploi. Donc, tout ça avec le Saint-Esprit. Tout est possible. Avec le Saint-Esprit, n'oubliez pas, aucun démon diabolique résiste. Voilà. Merci beaucoup, prophétesse Linda Kipaka. Je rappelle qu'Ozako Bozako a organisé un séminaire le 9 au 10 juillet, avec le thème du Saint-Esprit. C'est très important, parce que Pepe Le Dio, aujourd'hui, a dit le Saint-Esprit. Parce que l'église de Pepe Le Dio, c'est le Saint-Esprit. Nous allons donner à plus de distractions. Merci vraiment. Nous avons été surprenés dans la place de la salle de la réunion, pour vous préparer un séminaire. Prochainement, nous allons vous inviter à notre plateau, pour vous parler encore plus. Merci encore notre équipe technique. Là, nous allons faire la réalisation. C'est un équipe qui a bien fait le manga. Et nous allons faire la caméra. Merci encore à nos fans de club du Congo, et nous allons soutenir à la distance. Je rappelle qu'il est en Suisse, et aussi aux congolais qui sont en Angola, très d'or, Pedro Ngo, moi aussi. Est-ce que, Naibité, est-ce qu'il y a peut-être un moment particulier à ce que vous passez, avant la clore ? Oui. Là, je voulais dire seulement, les gens qui souffrent en ce moment, la détresse, ils ont été dessus, qui viennent, Dieu va les donner les repos. Et j'ai dit encore un grand merci, parce que j'ai des gens aussi qui me soutiennent, qui croient à mon ministère, comme le professeur en parole, Albert Tundang, qui est à Anna Mibi, et le prophète aussi intégral, le pasteur aussi ange, Sérisac, mon fils c'est Fabien Nuttisoaka, mon fils Pitsunzo, toutes les personnes qui me soutiennent, toutes les personnes qui, voilà, ils sont toujours là pour me dire Linda va à l'avant, et aussi Olivier Brèche aussi en Côte d'Ivoire, voilà. J'ai vraiment beaucoup de merci, voilà, je le salue encore au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Béni, 8 millions de morts, Joseph Kaby, la responsable. Côte d'Ivoire, c'est parti.